Musique Alors le dernier livre que j'ai publié s'appelle Tendance chat. Il est sorti chez Helium au mois de janvier. C'est un livre de dessin d'humour qui est fait un peu sur le modèle des livres américains qu'on peut trouver avec des dessins du New Yorker. C'est un petit bouquin souple, donc assez modeste dans la forme, avec un dessin par page et un gag par page. Et là j'ai eu envie de faire quelque chose pour les plus grands parce que j'aime bien m'adresser à tout le monde, au plus de monde possible. Et donc j'ai pris le principe de l'anthropomorphisme avec des personnages de chats et je me suis demandé que feraient les chats s'ils remplaçaient les humains. Donc j'ai mis des chats dans des tas de situations quotidiennes, mais avec des réactions de chats dans des situations humaines. Alors j'aime beaucoup dessiner des animaux. Je ne sais pas exactement pourquoi. Ce n'est pas parce que j'aime les animaux chez moi. Je n'ai pas un zoo à la maison. Mais je pense que c'est peut-être parce que ça donne une espèce de liberté dans l'expression plus grande qu'avec les humains. Enfin en tout cas, moi je m'autorise plus de choses quand je dessine un animal. Je peux déformer beaucoup, je peux transformer. Peut-être que je n'oserais pas le faire autant avec des dessins d'humains. En plus, ça permet de faire des raccourcis pour certaines idées et de mettre en valeur des traits de caractère de façon hyper rapide. Ce qu'on peut peut-être moins faire avec des dessins d'humains. Quand je fais des livres pour enfants, j'essaye toujours de faire des livres qui s'adressent au maximum de gens. C'est-à-dire que pour moi, mon but c'est de faire un livre qui est accessible à partir de 1 an et demi, 2 ans et qui peut se lire le plus longtemps possible avec à manger pour tout le monde. Donc je ne vais jamais raconter par exemple une histoire de peau ou de biberon parce que ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas mon sujet. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que c'est la vie humaine. Ce sont plutôt des questions un peu philosophiques. Donc j'aime faire des livres pour les tout-petits parce que ça me permet d'essayer d'être très simple et d'amener des questions comme ça compliquées de façon concrète à des petits. Mais j'aime aussi que les adultes soient intéressés par mes bouquins, que ce soit les livres pour les tout-petits ou pour les plus grands. Donc là, avec ce livre Tendance chat, j'ai essayé d'aller un peu plus loin dans l'humour adulte parce que c'est aussi agréable de s'adresser au public de mes amis qui ont mon âge. Et donc c'est quelque chose que je vais continuer parce que j'ai vraiment pris énormément de plaisir à faire ce livre. Et j'ai trouvé que finalement, c'était assez proche de la manière de travailler les histoires pour tout-petits parce qu'on est dans quelque chose de très dense. En fait, c'est très dense, très compact. Il y a peu de mots et j'essaye de mettre le maximum de contenu avec le minimum de mots. Alors, j'ai beaucoup d'influence dans le dessin et c'est des influences qui vont du dessin pour les enfants au dessin pour adultes, à des trucs qui peuvent être vraiment très, très adultes. Dans les livres pour enfants, ce que je préfère, c'est Alain Le Sceau, Tommy Ungerer, Maurice Zendak, Nadja, entre autres. Et sinon, dans les auteurs plus adultes, je suis une grande fan de Robert Crumb, Sampé, Bosque, des gens comme ça. Topor aussi, voilà, Topor, j'adore Topor. C'est des gens dont je me sens proche, même si je fais des choses très, très différentes, mais c'est assez inspirant. Sous-titrage Société Radio-Canada